Salut les filles, c'est Amitini, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette vidéo par rapport à un message que j'ai reçu. Ce n'est pas le premier du genre, mais celui-ci m'a touchée parce que la fille me disait qu'elle est découragée et qu'elle a envie de défriser ses cheveux après plusieurs années de naturel. Alors, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui, en tout cas mes recommandations pour vous permettre de mieux gérer cette période, parce qu'en fait c'est normal. C'est une crise qui peut arriver, on peut se sentir découragée à certains moments dans la vie en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on traverse, mais le tout c'est de savoir gérer pour ne pas faire des choses qu'on va regretter plus tard. Pendant cette période, évite d'avoir affaire à tes cheveux. Fais quelque chose qui va les cacher et tu ne vas plus devoir y penser. Fais-toi des rastas, fais-toi des vanilles, fais-toi des crochets braids, mets un tissage, porte des perruques si tu es à l'aise avec ça. En tout cas, fais quelque chose qui ne va plus te demander de t'occuper constamment de tes cheveux et peut-être après quelques mois, après un ou deux mois, tu vas à nouveau avoir envie de voir tes cheveux, d'en prendre soin et là tu vas redémarrer de plus belle. Une autre astuce que je peux te donner serait de lisser tes cheveux, donc de te faire un lissage au fer à lisser. Ça te permettra d'avoir affaire à tes cheveux lisses pendant un bon bout de temps et si ça se trouve, après quelques semaines, tu voudras retrouver ta texture crépue. Pourtant, si tu craques et que tu défrisse parce que tu te dis que tu en as marre, après deux mois, si tu as en fait à nouveau envie de retrouver tes cheveux, il sera trop tard parce que tu les auras défrisés. J'aimerais aussi te dire que si tu es découragée parce que tu ne trouves pas ta routine capillaire par exemple ou parce que tu penses que les produits que tu utilises sur tes cheveux ne fonctionnent pas, fais-toi aider, n'hésite pas à demander de l'aide aux personnes qui peuvent t'en apporter. En plus, actuellement, j'ai réouvert les séances d'inscription pour les coachings personnalisés avec système de dents, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un montant qui est exigé. Tu me donnes ce que tu veux et on se voit ensemble sur Skype ou sur WhatsApp pour discuter de ton problème et pour trouver des solutions. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un email. Je te mets les informations qu'il faut à l'écran ou dans la barre d'infos. Donc voilà, ici, tu as jusqu'au 17 février pour t'inscrire. Donc, dépêche-toi parce que sinon, il n'y aura plus de place, tu ne pourras plus le faire. Donc voilà. Je vais vous donner une parenthèse sur le fait que c'est pas parce que tu as les cheveux défrisés que tu n'as plus à devoir t'occuper de tes cheveux. Avec les cheveux défrisés, si tu n'en prends pas soin, ils vont se casser, ils seront secs et puis ils vont être abîmés également. Donc, finalement, que tu sois défrisé au naturel, il faut prendre soin de tes cheveux. En plus, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en général, quand on a les cheveux défrisés, après quelques semaines, voire trois semaines, on va à nouveau faire des tresses pour les cacher. Donc finalement, se défriser les cheveux, ce n'est pas dire qu'on va les porter comme ça tout le temps. On a quand même un tissage après ou des tresses. Donc, du coup, à quoi bon défriser? Si c'est pour cacher trois semaines après, autant mieux mettre un tissage ou des tresses et garder ses cheveux naturels. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ce conseil a été utile à toi qui m'as laissé ce message et aussi à toute autre personne qui se trouve dans la situation. Partagez les filles, ça a été eu avec les autres personnes qui se trouvent dans cette situation. Voilà, gros bisous. Bye!